Après des mois de travaux, le village est transformé. Nouveaux éclairages, nouveaux trottoirs, nouvelles routes, tout a été refait à neuf. C'est trois ans de recherche, de financement. On ne peut pas réaliser un projet comme ça en l'espace de six mois. Coût total du chantier, plus d'un million d'euros. Un investissement énorme pour cette commune de 2000 habitants. Sans les 400 000 euros de subvention de l'Etat, la mairie n'aurait jamais pu financer cette première phase des travaux. En attendant la suite, l'aménagement d'une piste cyclable dans ce virage. Mais si l'Etat supprime ses dotations, impossible d'achever le chantier. Si on n'est pas appuyé, on ne pourra pas. Il y a un gros doute et je dirais que je me mets à la place de certains collègues qui ont les mêmes problèmes que moi. A quelques kilomètres de là, la ville d'If, 12 000 habitants et son école primaire qui nécessite d'importants travaux de rénovation estimés à 7 millions d'euros. Une priorité absolue pour la commune. Quand les collectivités font des investissements, c'est rarement pour des gadgets. C'est parce qu'il y a des besoins. Mais si l'Etat ne verse pas comme prévu 1 million 200 000 euros, la ville devra puiser dans ses fonds propres pour financer les travaux. De l'argent qui n'ira pas aux associations notamment. On critique souvent les élus locaux, mais je pense qu'on a à l'heure actuelle un gouvernement et probablement une Assemblée nationale qui n'est pas très au fait des affaires locales parce qu'il y a assez peu d'élus locaux. En attendant de savoir quelles communes seront impactées, cette baisse des dotations de l'Etat hante déjà certains élus locaux. Merci. 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 Merci.